La statue équestre de Le Bernin révèle que le roi n'est pas celui qu'on croit. Le roi du monde n'est pas le vrai roi. On comprend pourquoi Louis XIV n'aimait pas cette statue de Le Bernin couleur plomb. Chacun doit transformer le plomb substantiel de l'être premier, basique, qu'il est par nature, en or, sachant que l'or est déjà établi dans les grandes profondeurs enténébrées de la psyché. Cet or établi est représenté sous forme du rémorat, un petit poisson, comme amorce du triton, une carpe reconstituée en quelque sorte. Ces représentations figurent différents états du vrai roi, le futur soi. On trouve ce triton, comme forme aboutie du rémorat après concrétion du noyau des trois soufres, à la base des lampadaires du Louvre. Le soufre, un carme, cristallise le principe transcendantal. Le noyau concrétionné est en mesure de générer davantage de lumière et d'éclairer mieux le réel, dont on devrait percevoir alors l'harmonie et la beauté. Le Louvre est comme un temple à ciel ouvert qui déploie au sol les ressorts et les effets de l'harmonie universelle, régi par le principe créateur de toute chose. Si l'on revient un peu en amont vers la façade externe de la cour carrée donnant sur la pyramide, on s'aperçoit que l'axe rétabli par l'orientation du socle de la statue de Le Bernin passe entre deux statues, celle de Jacques Coeur et celle du dramaturge de comédie, un certain Régnard, considéré comme le continuateur en moins inspiré du théâtre de Molière. Cela fait référence à deux extrémités erronées, désaxées, du rapport à la vie, la quête d'absolus trop avides de pouvoir de certains alchimistes, ou au contraire l'hédonisme laxiste et oisif, bétifiant, de certains pseudo-artistes. L'axe du Louvre invite à rectifier cette tendance individuelle et collective à l'égarement. L'axe essentiel, toujours connecté au principe, se déploie à bien plus grande échelle que celui du diapason plus ou moins dissonant du Louvre le plus visible. Il traverse en leur centre les grands bassins des Tuileries, il franchit la place géométriquement signifiante de la Concorde, selon la visée exacte de l'Obelix, avant de remonter les champs des Élysées, de passer sous l'arc de Triomphe, place de l'étoile, et de frôler un pignon interne de la grande arche de la Défense, un peu désaxé donc. Mais il se repositionne exactement grâce à la passerelle esquissée sciemment dans le prolongement de cette dernière arche visible. La passerelle montre la perspective à prolonger mentalement. L'axe sacré continue sa course virtuelle à travers les méandres de la Seine. Il atteint le point terrestre limite de l'église Saint-Martin-d'Arfleur à l'embouchure de l'ancien canal du Havre. Un havre de paix absolu est-on tenté de spéculer alors qui mène à la mer à la Manche. Sous-titrage ST' 501